Alors que le Kenya se dirige vers les élections générales qui se tiennent la semaine prochaine, plusieurs candidats croient en leur chance de remporter de nombreux sièges électifs dans de nombreux comtés et à l'Assemblée nationale. Ces candidats, dits de petite échelle, notamment des agriculteurs, des enseignants, des hommes d'affaires locaux et même des nouveaux diplômés, rivalisent en tant que candidats indépendants ou dans des partis politiques peu connus à travers le pays. Dans ma vie, je n'ai jamais vu même un bulletin de salaire. Même si on me propose une faible rémunération, j'accepterai parce que je veux servir le peuple. Au prime abord, je n'y vais pas pour de l'argent. Même s'ils me donnent 20 000 shillings kenyans, j'accepterai parce que je vais servir le peuple. Certains d'entre eux se lancent juste pour le salaire. Je peux le dire, mais pas la majorité. Comme j'aime bien le dire, je ne me préoccupe pas du salaire. Je veux juste aider les gens parce que je suis un leader capable et j'ai la capacité de diriger les populations de Barhout. Les Kenyans éliront un président, des députés et des représentants locaux le 8 août avec une décentralisation incitant à une concurrence particulièrement féroce pour les élections locales. La décentralisation a favorisé l'augmentation des candidats indépendants dans le pays. Ils sont plus de 8 000 contre 300 lors des dernières élections.